Générique 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 Et on commence cette revue de presse en Algérie où la population vit des moments historiques à la veille du 20e vendredi de mobilisation populaire. C'est ce que titrent le quotidien West Tribune, Alger et la très grande majorité des villes du pays ont rendez-vous demain pour une mobilisation sans précédent. Il faut savoir que le 5 juillet marquera le 57e anniversaire de l'indépendance du pays, un moment chargé d'histoire donc et une seconde libération espère la population. Considérant que le 5 juillet 1962 a libéré le pays, il est grand temps que l'Algérien décide seul de son avenir sans tuteur, souligne Fateh qui est technicien dans l'informatique et père de deux enfants. Politique et acteur de l'opposition fondent beaucoup d'espoir sur une mobilisation exceptionnelle des Algériens. Une conférence de dialogue est d'ailleurs prévue le samedi 6 juillet, peut-être une opportunité tout autant historique, de produire un document consensuel de sortie de crise conclut l'article. Eux aussi protestent, mais pour toute autre chose, ça se passe à Tel Aviv, où la communauté éthiopienne manifeste pour la troisième journée consécutive après le décès d'un jeune israélien d'origine éthiopienne. Le journal de Braza raconte que Solomon Ateca, âgé de 19 ans, a été tué dimanche soir dans le nord d'Israël par un policier qui n'était pas en service au moment des faits. En trois jours, 140 personnes ont été arrêtées et 111 policiers blessés par des jets de pierre, bouteilles et bombes incendiaires lors des manifestations. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le président israélien Revan Rivlin ont appelé au calme tout en reconnaissant les problèmes auxquels est confrontée la communauté israélo-palestinienne. En janvier déjà, des milliers de juifs éthiopiens étaient déjà descendus dans la rue après la mort d'un jeune tué par un policier. La communauté juive éthiopienne en Israël compte environ 140 000 personnes dont plus de 50 000 sont nées dans le pays et pourtant, elle se plaint toujours de racisme institutionnalisé à son égard. Et puis, alors que les meilleures équipes africaines continuent de s'affronter lors de la Cannes, MaliActu.net s'interroge sur les salaires des sélectionneurs. Reprenant une enquête de Jeune Afrique, le site dresse le top 5 des entraîneurs les mieux payés d'Afrique. On découvre ainsi que Ravier Aguirre, sélectionneur de l'Égypte, le pays hôte, survole le classement avec un salaire mensuel de 108 000 euros. C'est plus que le duo Sidorff-Cluivert qui touche 96 000 euros à la tête de la sélection camerounaise. Pour le reste, la majorité des entraîneurs touche entre 5 000 et 50 000 euros. C'est le cas de Gernot Rohr, sélectionneur allemand du Nigeria, de Floron Ibenge pour la RDC et de Kouessi Appia pour le Ghana. Tout en bas de tableau, avec moins de 5 000 euros, on retrouve le sélectionneur de la Namibie et du Burundi, entre autres. Alors l'article ne dit pas si les performances des équipes sont proportionnelles au salaire des entraîneurs. Affaire à suivre.